je peux vous appeler président président bonjour alors dites nous un peu quel est votre sentiment par rapport à la journée apparemment il ya eu beaucoup d'échanges très bien tout le monde n'a pas ce sens général je suis pas très expressif mais là pour une fois je dis je suis un président d'accord il y avait une question que quand même j'avais envie de vous poser est-ce qu'on like parce qu'on aime vraiment et est-ce qu'on follow parce qu'on suit vraiment moi je suis pas un bon exemple parce que je ne follow pas grand monde assez comme moi moi quand je like j'aime vraiment oui mais franchement vraiment il ya un truc que je like pas c'est que je peux pas dire un like oui mais ça vous êtes nombreux à penser d'ailleurs mais c'est vrai un like parce qu'il ya des fois j'aime pas ce qui est plus important c'est la qualité de la relation et comment et c'est ça tout le métier que je fais c'est le fond le sens et comment via le contenu et via des nouvelles stratégies de création on peut raconter des histoires qui crée du sens pour la marque et crée du sens à long terme il ya une première question peut-on imaginer la création d'un organisme de certification pour la gestion d'appels d'offres c'est la question je comprends le moins il ya tout plein d'organismes qu'on nous foutre la paix qu'on nous laisse avancer au travail au travail au travail merci les appels d'offres il ya un peu de mafia derrière il ya un peu de trucs bizarres il ya un truc c'est pas net des appels d'offres est-ce que est-ce que un organisme certifiant serait plus juste je sais pas en revanche il ya un truc qu'on pourrait imposer aux annonceurs que les annonceurs ne prennent pas plus trois ou quatre agents sur chaque appel d'offres là ça serait vraiment une révolution et accessoirement si elle pouvait prendre de grosses de petites ça serait vraiment intéressant pousser à la créativité vous pensez à libéral et libéraliser la créativité et est-ce qu'en interne c'est pareil est ce que par exemple au niveau des postes occupés par les femmes est ce que selon vous c'est un domaine où ça a tendance à s'équilibrer où ça reste je sais que chez moi j'ai pas encore beaucoup de collaboratrices c'est vrai mais non mais c'est vrai qu'on associe souvent le geek à un garçon par exemple mais j'ai l'impression qu'il y en a plus en plus des filles on travaille avec un prestataire il ya des développeuses qui sont là qui sont hyper doué c'est juste une question de temps c'est pas le cas toute petite minorité de personnes qui accèdent à des postes à responsabilité des postes de management des postes décisionnaires donc voilà tant que ce problème là existera il faudra en parler big time for big data le nouveau big brother ouais il ya des côtés flippant là dessus il ya les côtés big brother qui arrive j'entends des choses assez incroyables sur les croisements de bases de données c'est à dire bah on peut croiser des bases d'utilisateurs avec je sais pas j'ai entendu quand c'était en discutant avec un partenaire on peut croiser ça avec les bases de plaques minéralogiques donc d'accord c'est incroyable avec les tickets de caisse imaginez avec n'importe quel type de les modes de paiement et c'est là où est ce que va être la limite sur les prescriptions médicales on va se retrouver avec la pub qui correspond à un complément de là presque ouais comme le disait régis de bray on a l'idéologie de sa technologie et je pense qu'on est dans une idéologie beaucoup plus ouverte open source ça vous effraie pas non ça m'effraie pas mais il ya des philosophies est ce que l'homme est bon ou l'homme est mauvais je pense qu'on aura la réponse dans les prochains mois restez connectés on